Je voudrais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier pour vos témoignages au quotidien. Subhanallah, tout ce que vous pouvez m'écrire, je suis tellement désolée, je n'ai absolument pas le temps de répondre à chacun d'entre vous, mais le cœur y est, vraiment. Merci infiniment pour vos encouragements, merci infiniment pour vos pensées positives, pour vos invocations, pour vos do'as au quotidien, juste ce que je lis au-dessous de toutes mes interventions, qu'elles soient sur Instagram, que ce soit sur Youtube, en fait vous êtes juste merveilleux. Allahi barak, fikum, inshallah, merci, merci, merci pour vos encouragements. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous illumine et que Dieu vous aime. Cette petite vidéo pour vous parler d'une chose importante, subhanallah. Pourquoi importante ? Parce qu'elle peut changer une vie, tout simplement. Et je le vois bien au quotidien, lors de mes consultations, combien les gens qui viennent consulter sont mal. Pourquoi sont mal ? Parce qu'ils sont dans cette rumination permanente de pensées négatives, qu'ils les tirent vers le bas. Alors, bila alaikum, bila alaikum, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que cette fameuse pensée positive, dont on entend tellement parler dans tous les blogs et tous les sites sur le développement personnel, pensées positives, etc. En fait, subhanallah, ce n'est absolument pas du tout éloigné de ce que Allah, azawajal, nous demande, d'être toujours dans cette positivité, quand bien même nous sommes dans l'adversité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire simplement que la pensée positive ne se résume pas du tout à faire semblant que tout va bien, en fait. On est loin de cela, on n'est pas du tout dans le faux semblant. Nous sommes vraiment faire face à la réalité. C'est une attitude mentale qui va nous aider à faire face, bien entendu, à accepter. Je parle beaucoup d'acceptation et vous le savez, d'accepter la réalité telle qu'elle est, quand bien même elle nous déplaît, mais tout en essayant de prendre toujours le bon côté des choses. Alège, pourquoi, subhanallah ? Simplement parce que, inna ma'al'usri yusra, à côté de la difficulté vient la facilité, et toujours, derrière toute chose mauvaise, il y a une bonne chose. Et le but étant simplement de changer, comme je le dis régulièrement, mon biais de négativité vers un biais de positivité. Encore une fois, comme je vous l'ai dit très certainement, nous avons, par essence même, l'être humain va toujours aller voir ce qui ne va pas. Toujours, subhanallah. Nous avons été créés comme ça, effectivement, pour pouvoir nous défendre, nous allons voir le danger là où il est, etc. Mais certaines traditions, malheureusement, certaines cultures, notamment africaines, en règle générale, où il y a eu une colonisation, etc. C'est très difficile pour eux, effectivement, puisqu'ils ont eu, nos parents en tous les cas, ces esprits malheureusement qui ont été colonisés, le sont encore aujourd'hui, même après la décolonisation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en eux cette facilité à tout de suite être dans le « je dois faire attention à l'autre, je dois faire attention à mon comportement, je dois me protéger, je dois... » Et subhanallah, cela perdure encore avec nos propres parents. Et le but étant aujourd'hui d'en prendre conscience pour ne pas remettre cette façon d'être et façon de penser sur les épaules de nos enfants et ne pas être dans la reproduction des schémas de vie. Et donc, c'est une facilité, effectivement, que d'aller voir, ne serait-ce que dans un bulletin, un bulletin de notes de nos enfants, d'aller voir juste les mauvaises notes et ne jamais assez valoriser la bonne note. C'est ce que je prône aux parents en leur disant « Mais non, en fait, il a peut-être un 6 et un 7, mais il a aussi des 17 et des 18. » Quand même, c'est en mathématiques, pardon, quand même, ce n'est pas en mathématiques, mais c'est en sport ou c'est en musique ou que sais-je, il a réussi à atteindre une bonne note. Et ça, c'est important de pouvoir changer son biais de négativité. Là où nous avons l'habitude de voir que le verre est à moitié vide, le but étant de le voir à moitié plein et de voir les belles choses de la vie qui nous entourent, les belles choses qu'Allah nous a apportées au quotidien, parce que sinon, nous allons complètement nous consumer dans ce qui est négatif autour de nous, en fait, petit à petit. Et nous n'allons voir que le négatif n'est plus du tout. Et donc, la personne la plus heureuse, j'aimerais vous dire, sur Terre, à mon sens, est la personne qui arrive à diriger, à contrôler, à avoir un impact sur le contenu de sa pensée. Et c'est pour ça que c'est important de parler de pensée positive, parce que cette positivité au niveau de ma pensée, que je vais pouvoir réguler, on va voir comment, c'est elle qui va faire que je vais voir effectivement ce fameux verre à moitié vide, à moitié plein. Et d'aller avoir cette compétence et cette capacité à aller derrière ce qui se passe comme adversité et aller y voir le bon. Et qu'est-ce qu'Allah, comme je vous l'ai dit souvent dans mes vidéos sur les épreuves, qu'est-ce qu'Allah a voulu me dire à travers cette épreuve ? Et quand j'ai cette intuition et cette intuitivité et cette facilité à aller chercher le bon, Walhamdoulilah, le temps de l'épreuve se raccourcit et j'arrive réellement à pouvoir savourer le pourquoi de cette épreuve et comment m'en sortir et passer à côté effectivement parce que j'ai mis du sens. D'accord ? Et donc encore une fois, ce n'est pas du tout ne pas voir la réalité en face, c'est ok, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Inna ma'al'usri yusra, c'est dit deux fois sur le Qur'an al-Karim, par deux fois, subhanallah, pour nous dire combien, mais t'inquiète pas en fait, à côté de tout mal, il y a un bien, à côté de chaque difficulté, il y a la facilité. Et cela pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est si important d'aller chercher ce biais de positivité ? Simplement parce que cela va enfin me permettre d'expérimenter l'apaisement de mon cœur. L'apaisement de mon cœur dont je parle très régulièrement, puisque Allah, Azza wa Jal, encore une fois, sur le Fajr, l'Aube, une sourate que j'affectionne particulièrement, où Allah nous dit « Ya Rabbi fait que nous fassions partie des gens du paradis ». On a dit « Oh toi qui as apaisé ton âme ». « Oh toi âme apaisée ». Il s'adresse à l'âme apaisée. Il s'adresse à l'âme apaisée. « Oh toi qui as tout fait dans ta vie, en fait, pour pouvoir apaiser ton âme, fais partie de mes agréés, Ya Rabbi Amin, et fait partie des gens du paradis ». Et donc c'est dire combien nous n'avons de cesse dans notre magnifique religion d'avoir ce qu'Allah nous demande, c'est-à-dire d'être dans l'apaisement du cœur, dans cette recherche continue d'apaisement du cœur, où je vais pouvoir m'apaiser par la grâce de Dieu uniquement parce que j'ai réussi à travailler sur le contenu de ma pensée, à réduire mes pensées négatives, et à, en plus, subhanallah, tronquer mon biais de négativité contre mon biais de positivité. Et puis, ne l'oublions pas, pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Simplement parce que Allah nous dit « Inna indandani abdibi » C'est juste extraordinaire, en fait. C'est juste extraordinaire que d'entendre Allah nous dire à travers un hadith que je suis à la hauteur de ce que pense de moi mon serviteur. Subhanallah, Allah nous dit « Je me mets exactement dans l'interprétation que se fait de moi, mon serviteur. » S'il pense que je vais l'aider, s'il pense effectivement que je vais lui ouvrir des portes, s'il pense effectivement que cette pensée positive de moi, il ne trouvera que le positif. Mais s'il pense du négatif que je vais uniquement le punir, lui faire du mal, ou le rejeter, ou ne pas lui pardonner, etc. Effectivement, c'est ce qu'il aura de moi, Subhanallah. Et donc c'est pour ça que notre noble et magnifique religion nous pousse non-stop à pouvoir aller effectivement vers ce pensée de positif. Et donc ce n'est pas juste un crédo universel de développement personnel. C'est vraiment ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Il attend de nous que nous soyons en cette positivité, mais ça se travaille au quotidien. Effectivement, nous ne naissons pas, je viens de le dire, positifs, nous ne devenons bi'idn al-Rahman. Et quels sont les avantages justement, au-delà effectivement que nous répondons simplement à une demande d'Allah Azza wa Jal d'être dans cette positivité-là. Au-delà de ça, si nous savions, si nous connaissions, Subhanallah, les avantages au niveau de la santé, c'est juste incroyable en fait. Juste hallucinant. En fait, et bien entendu, ce sont différentes études scientifiques qui ont prouvé ça, qu'avoir ce biais de positivité, avoir le contenu le contenu de ma conscience positive, autant que nous le puissions, va nous aider à mieux gérer notre stress et notre anxiété en devenant plus optimiste. Parce que je vais essayer d'optimiser, effectivement, d'être optimiste. C'est en ce sens que je vais pouvoir contrecarrer tous les effets du stress et tous les effets de mon anxiété. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le stress étant, et ça je le dis régulièrement, étant l'ennemi numéro un en fait de la santé psychique et de la bonne santé physique. Et nous le savons combien le cortisol est l'ennemi numéro un de le cortisol, étant l'hormone du stress de notre corps et de tous nos organes internes. L'anxiété, effectivement, parce que je suis stressée, je vais devenir anxieuse et l'anxiété va me créer le doute et va me faire développer des peurs, etc. Et tout cela, subhanallah, tout cela est aux antipodes, encore une fois, de ce qu'Allah veut pour nous. Pourquoi ? Parce qu'Allah nous dit, il nous dit très clairement, sur le Bacara, mais bien, bien, à plusieurs reprises sur le Coran al-Karim, verset 38 sur le Bacara, Allah nous dit, J'aime à le dire et à le redire dans mes interventions parce que c'est important de comprendre que la peur étant la porte ouverte à Shaitan, c'est ce qui va nous faire sombrer dans l'anxiété, dans le stress, dans le mal-être, dans le trouble anxieux généralisé, dans le doute, subhanallah, et donc nous positionner aux antipodes de ce que veut Allah pour nous. Allah azzawajal, il aurait pu nous dire azzawajal, ils ne seront pas atteints par la colère ou ils ne seront pas atteints par juste la tristesse ou simplement par, ils ne seront pas atteints par le faqr, par la pauvreté. Non, Allah a choisi azzawajal, l'antipode de l'apaisement étant la peur. Ils ne seront atteints ni par la peur, Allahumma ja'ala menom, ni par la tristesse qui est le corollaire de la peur. Donc c'est dire combien à chaque fois que nous avons une peur, mes frères et sœurs, travaillons sur la peur. Toute peur se travaille et toute peur n'a pas sa place à l'intérieur de notre cœur en tant que musulmans. Ce n'est pas possible parce que ça va aller aux antipodes. Donc je vais devoir comprendre la source de ma peur. Déjà, pourquoi est-ce que je suis dans cette anxiété et cette peur ? Parce que ce sont ces pensées négatives et ces ruminations non-stop qui vont me maintenir dans la peur. Qui n'a pas lieu d'être bi'idn rahman ? Parce que la peur n'est qu'une construction de ma pensée. Et donc, quand en amont, je vais, ou alhamdoulilah, je vais pouvoir maîtriser le contenu de ma pensée, et donc la rendre positive et non pas la laisser négative, je n'aurai pas à développer ces peurs. Vous voyez ? Et donc, je ne serai pas aux antipodes du cœur apaisé. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, mieux gérer son stress et son anxiété qui est effectivement la porte ouverte à Chaitan l'Aïna l'Aïrzi. Deuxième chose, nous savons combien cela a un impact direct sur le corps, réellement, c'est-à-dire que les douleurs chroniques s'estompent par la grâce de Dieu, ou alhamdoulilah, la qualité du sommeil s'améliore, la fatigue s'amoindrit, les tensions musculaires, c'est pas grave parce que quand on est dans la crainte et dans le stress et dans l'anxiété, effectivement, nous sommes en contraction musculaire non-stop, ce qui fait l'épuisement du muscle. Et à partir du moment où nous arrivons à alhamdoulilah, alhamd, mes frères et mes sœurs, quoi qu'il arrive, kounou fil alhamd, yor bil'alamin, ne kounou min alhamidin, des gens qui sont tout le temps dans cette reconnaissance ou alhamdoulilah, dans cette gratitude et dans ce remerciement continuel vis-à-vis d'Allah d'avoir juste la santé, en fait, ne serait-ce que ça. Et quand je n'ai pas la santé, regardez ce que j'ai à côté de moi, j'ai des gens pour m'aider, j'ai ma famille, j'ai un travail malgré tout, walhamdoulilah, je peux subvenir à mes besoins. Regardons ce que nous avons et arrêtons de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas, s'il vous plaît, bil'alamin. Au-delà de l'impact sur le corps et de la santé, walhamdoulilah, la santé physique et mentale que cela nous apporte, de pouvoir maîtriser ces pensées, c'est aussi ce qui va nous aider à prendre des bonnes décisions. Parce que quand nous sommes dans la peur et quand nous sommes dans la rumination, non mais si je fais ça, il va se passer ça, et si je fais ça, en fin de compte, ça va être compliqué pour ça et je pense que ça ne va pas être possible. et nous allons interpréter de façon tellement négative le futur hypothétique, subhanallah, que nous ne pourrons pas effectivement, parce que nous serons entourés par la crainte, par le doute, par la peur, que nous ne pourrons pas prendre les bonnes décisions qui nous vont le mieux pour nous ou pour ceux que nous aimons. Et donc c'est important, subhanallah, et sans compter effectivement l'apaisement du cœur certain, comme nous venons de le dire. Donc c'est dire tous ces avantages qui ont été mesurés, subhanallah, et ce n'est encore une fois pas un hasard, puisque Allah nous aime plus que notre propre maman ne peut nous aimer, et il nous dit, subhanallah, je vous veux tellement de bien et qu'à travers ces injonctions du divin, les injonctions divines, sont là uniquement pour nous faire du bien et pour apaiser notre cœur. D'accord ? Alors comment y arriver ? Vous allez me poser la question. Comment arriver à y faire ? Simplement, encore une fois, en contrôlant le contenu de ma pensée. Comment la contrôner ? Déjà, quand je parle, j'essaie de contrôler ce que je dis et ne pas être dans la négation. Le ne pas, déjà le cerveau bug en fait, parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Il comprend vraiment l'affirmation, mais pas du tout la négation. Également, lorsque je parle, lorsque je pense, je vais essayer de penser dans le présent et non pas dans le futur, parce que le subconscient, lui, ne peut pas s'accorder avec le futur, ni avec le temps du futur, ni le temps du passé. Donc, je vais essayer de penser au présent. Je fais ceci, je fais cela, j'aimerais cela, je continue à faire cela, je vais apprendre à faire cela, je vais me mettre à faire cela. Mais essayez vraiment d'être toujours, toujours, vous rapprocher de ce qui se passe là. Pourquoi ? Parce que sinon, la pensée va partir très très loin dans un futur ou va stagner dans un passé révolu mais qui vous fait encore du mal et voilà pourquoi vous ruminez. Et le but étant dans le présent, parce que n'oubliez pas, la langue française nous le dit bien, le présent est un présent. Le présent est un cadeau, en fait, un réel cadeau. Et donc, le but également, et les gens qui sont dans cette rumination permanente ont énormément du mal à rester dans le présent. Donc, c'est pour cela qu'il va falloir faire cet effort à toujours vouloir rester dans le présent pour pouvoir, Inch'Allah, ne pas sauter vers un futur hypothétique négatif ni un passé révolu qui vous a fait du mal. Être le plus souvent possible dans le présent. Et par exemple, au lieu de dire ce n'est pas difficile, donc pour ne pas utiliser la négation, ce n'est pas difficile, dire bien au contraire ce n'est pas difficile, il y a un pas dedans, si ce n'est pas difficile, c'est que c'est facile. Donc, vraiment, vous aider, vous habituer à toujours parler positivement. je n'y arriverai pas au lieu de dire non, mais je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, je ne suis pas à la hauteur, toujours dans la négation et dans l'autoflagellation comme beaucoup, malheureusement, comme beaucoup de personnes qui pensent souvent négativement. Il est, je peux y arriver. Si une personne au monde est arrivée à faire cela, c'est que indéniablement, j'y arriverai, Inch'Allah. Et ça, c'est vraiment être aussi, travailler ce qu'on appelle le tzawakalala, vraiment le tzawakalala qui est le corollaire de la pensée positive. Lorsque je suis dans cette pensée positive, c'est ce qui va m'apporter ce fameux tzawakalala, qui est un travail, je le dis souvent, c'est un travail de toute une vie. Nous sommes tous musulmans mais nous ne sommes pas tous dans le tzawakal. Dans le tzawakal, c'est je m'en remets entre les mains du meilleur, Azzawajal. Et donc, du coup, je vais avancer tout doucement, mais je ne peux y arriver que si j'arrive à contrôler le contenu de ma pensée en étant dans la positivité. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, je vais faire grandir et c'est ce que je pense que c'est le but de notre vie pour pouvoir atteindre cet apaisement certain, c'est de pouvoir être dans ce fameux tzawakalala, m'en remettre entre les mains du divin et donc, je n'ai pas de peur à avoir ni de tristesse ni d'anxiété puisque je m'en suis remis et c'est un travail au quotidien à changer tout mon mindset, ma façon de voir et de penser les choses pour pouvoir justement avancer et me dire vraiment que, encore une fois, je suis capable, c'est-à-dire arriver aussi à se rattacher à ma valeur comme bien même on m'a dévalorisé toute ma vie. J'ai une valeur puisqu'Allah nous le dit lui-même et nous dit j'ai honoré le fils d'Adam comment est-ce que moi-même je peux m'autoflageller ou me déshonorer ou me dévaloriser alors que Allah m'a valorisé c'est important de ne pas l'oublier et donc du coup je me dire qu'à partir du moment où une personne est arrivée à faire quelque chose pourquoi pas moi en fait ne serait-ce que travailler pour aller vers mon tzawakalala ou travailler au quotidien pour pouvoir effectivement me réconcilier avec ma valeur donc c'est important réellement d'être dans cette façon de penser là vis-à-vis de moi penser du khair de moi mais penser aussi du khair d'Allah azawajal inna inda danni abdibi ne l'oubliez pas et donc se répéter en boucle ces énoncés positifs mais aussi les vivre intensément lorsque je vais me dire mais je vais y arriver en fait bi'idna rahman bien entendu bi'idnillah j'y arriverai mais pas avec la bouche mais avec le coeur ça doit vibrer à l'intérieur de vous dire mais j'y arriverai et puis travailler sur la visualisation cet examen ok ben je vais le travailler incha'Allah pour y arriver et puis bi'idnillah j'y arriverai je serai à la hauteur et donc je vais même visualiser ce que c'est important au niveau des images au niveau du cerveau puisqu'il ne sait pas il ne fait pas la différence le cerveau entre le réel et l'imaginaire donc quand je vais m'imaginer quelque chose pour le cerveau il va être en mode c'est réel c'est à dire je vais me visualiser en train de passer mon examen en train de passer mon concours en train d'aller jusqu'au bout du projet bi'idna rahman faire doula qu'ad de remerciement à Allah parce que j'y suis arrivé et vous allez y arriver vous allez y arriver encore une fois n'en doutez pas une seconde Allah nous fait confiance pourquoi nous-mêmes ne pas nous faire confiance mes chers frères et soeurs et puis j'aimerais juste pour terminer illustrer un petit peu le subhanallah à travers le coran comme j'aime souvent à le faire surat tawba par exemple et je trouve ce verset juste extraordinaire en fait surat tawba le repentir c'est la sourate numéro 9 verset 40 lorsque Mohamed le meilleur des hommes et Abu Bakr se retrouvent dans le ghar c'est à dire dans la grotte que se passe-t-il alors qu'ils sont encerclés de toutes parts qu'est-ce qui va se passer à cet instant-là et je trouve ça juste extraordinaire en fait juste extraordinaire parce que il va il va dire notre cher prophète va dire Abu Bakr va dire alors que le verset coranique verset 40 nous dit bien et je trouve ça juste extraordinaire en fait il dit mais en fait pas de tristesse ne soit pas triste ne t'inquiète pas il est avec nous deux en fait ne t'inquiète pas et de suite Allah Azza wa Jil qu'est-ce qu'il répond à cela et à l'instant même où il dit t'inquiète je sais qu'Allah et pourtant il ne le voit pas mais il a cette conviction ce hier qu'il comme j'aimerais que vous le ayez mes chers frères et soeurs ça se travaille au quotidien mais on peut y arriver et c'est ça c'est que je suis dans Allah qu'Allah est là qu'Allah me protège qu'Allah m'aime qu'Allah me pardonne qu'Allah me fera sortir de cette épreuve qu'Allah à travers cette épreuve veut juste me donner quelque chose me faire comprendre quelque chose Juste être convaincu qu'il est toujours proche de nous parce qu'il est plus proche que notre propre veine jugulaire ne l'oubliez pas quand vous demandez de l'aide demandez de l'aide à Allah parce qu'assurément faites des do'as je vous jure que je vous répondrai et puis ce dernier verset coranique aussi pour illustrer cette pensée positive dans surat les poètes donc c'est la surat numéro 26 le verset 61 vous vous souvenez de cette magnifique subhanallah cette magnifique épopée lorsque Moussa se retrouve avec Bani Israël avec tout son peuple et qu'il se retrouve face à la mer et derrière lui il y a l'armée de Farahoun et à ce moment-là tous les gens de sa communauté le regardent et lui disent ça y est c'est mort en fait pour nous on va être rejoint on va être enseveli c'est fini là où son peuple perd espoir lui il répond qu'à la qu'elle l'est qu'à la qu'elle l'est subhanallah jamais qu'elle l'est jamais en fait parce qu'il est dans ce hier qu'il est extraordinaire je sais qu'Allah est avec moi je suis dans cette conviction absolue subhanallah qu'Allah est avec moi et je sais qu'il va me guider il va me dire quoi faire et à cet instant-là et c'est Allah qui a envoyé le message de dire de frapper avec le bâton pour que la mer puisse s'ouvrir jusqu'à la dernière minute où ce n'est juste pas possible de penser que quelqu'un va pouvoir s'en sortir dans cette situation-là mais là où je suis le plus dans l'étranglement là où je suis le plus mal dans ma vie je lève les yeux je suis dans mon cœur dans la conviction et donc la conviction qui est l'antipode du doute dont nous parlions au début bien entendu et parce que je suis dans cette conviction que se passe-t-il il se passe qu'Allah est là et qu'il va m'ouvrir la porte de là où je ne m'attendais absolument pas donc au-delà effectivement du fait que ça nous fait du bien au quotidien d'être dans la positivité que ça nous fait du bien à notre corps à notre santé mais c'est surtout cette promiscuité avec Allah que va permettre cette pensée positive et cette maîtrise du contenu de ma pensée Inch'Allah en tous les cas je vous souhaite le meilleur je vous souhaite vraiment de pouvoir travailler au quotidien sur ce qui va être le fondement de votre bien-être et de l'apaisement de votre cœur c'est-à-dire le contenu de ma pensée c'est-à-dire transformer mes pensées négatives en pensées positives soyons à l'image du divin qui lui est positif soyons à son image et devenons positifs Inch'Allah je vous souhaite le meilleur mes chers frères et sœurs en amant d'Allah Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada